Bonjour à tous, nous sommes fin septembre et mon pauvrier du Sichuan a revêtu son feuillage d'automne. Cet arbuste caduque, rattaché à la même famille que les agrumes, est planté ici dans une terre argileuse mélangée à du terreau. Très rustique, il a supporté un hiver avec quelques gelées et un printemps très pluvieux. Il a même résisté à la sécheresse de cet été en région toulousaine. Il est temps de récolter ces baies, généralement c'est de mi-septembre à octobre. Et on voit qu'il est temps de les récolter lorsque l'enveloppe de la petite baie se fendille et laisse apparaître le grain noir à l'intérieur. Donc attention parce que cet arbuste est très épineux et lors de la récolte, il est préférable de mettre des gants. Alors ce poivrier du Sichuan est également appelé faux poivrier, car il n'y a que le péricarpe de la petite baie qui se consomme. Mais on peut aussi garder les graines à l'intérieur pour le ressemer. Alors il faut sécher ces petites peaux rouges rosées, les stocker dans un bocal. Et lorsqu'on veut les utiliser, les moudre tout simplement avec un moulin à poivre. Voilà, pour agrémenter des plats asiatiques ou dans des salades. Ces feuilles aussi peuvent être consommées. Elles sont très parfumées. Elles peuvent être séchées et moulues. Elles sont utilisées notamment dans la cuisine japonaise. En Chine, la médecine traditionnelle lui prête des propriétés anti-inflammatoires et aussi pour faciliter la digestion. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada